Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'il se passe quand on fait ce qu'on appelle une régression linéaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication mathématique qu'il y a derrière la notion de régression linéaire, mais plutôt t'aider à visualiser ce concept. Et pour ça, je vais utiliser Excel. Comme ça, tu auras une petite idée de comment et pourquoi t'en servir si tu veux t'amuser avec ou avec n'importe quel autre tableur. Alors, on nous dit ici, le tableau ci-dessous montre le revenu médian annuel des familles en Californie de 1995 à 2002. Alors, la médiane, c'est la valeur qui permet de partager l'ensemble des données en deux parties égales. Donc, le revenu médian, c'est le revenu tel que la moitié de la population, et ici on parle de famille californienne, donc la moitié de la population a un revenu supérieur au revenu médian, et l'autre moitié a un revenu inférieur. Et on nous demande de dessiner un nuage de points et de déterminer l'équation de la droite de régression linéaire. Quelle est la signification du coefficient directeur et de leur donnée à l'origine ? Quel sera le revenu médian annuel d'une famille californienne en 2010 ? La première chose à faire, c'est de réécrire ces données de façon à ce qu'elles puissent être utilisées par le tableur. Ici, elles font partie de l'énoncé. Donc, je vais construire un tableau avec, dans cette colonne, je vais mettre les années depuis 1995. Alors, j'agrandis un peu cette colonne, et puis ici, je vais mettre le revenu médian. Alors, la première donnée qu'on a, c'est pour 1995. Donc, on commence à 0 année après 1995. Ensuite, on a 1996, 1997, etc., jusqu'à 2002. Et au lieu de rentrer 2, 3, 4, etc., je vais laisser la magie d'Excel opérer. Si je sélectionne ces 2 premières cellules, et si je tire vers le bas, eh bien, Excel continue ce que j'avais commencé, à savoir passer de 1 en 1. Alors, peut-être que je pourrais rajouter ici une colonne indicative avec juste les années. Comme ça, on voit où on en est. Donc, la première année, c'est 1995. Ensuite, 1996. Et pareil, je sélectionne mes 2 premières cellules, et je tire vers le bas. Et voilà, comme ça, ça inscrit toutes les années jusqu'à 2002. Dans cette colonne, par contre, je vais devoir recopier moi-même toutes les données, puisque tu vois bien que le revenu, d'ailleurs, le revenu doit être en dollars, ne varie pas de façon constante d'année en année. Autrement dit, le taux de variation du revenu par rapport à l'année n'est pas constant. Alors, la première année, c'est 53 807, ensuite 55 217, 55 415, 63 100, 63 206, 63 761, et enfin 65 766. Et maintenant, tu vas voir que quand tu sais où cliquer, il est très facile de créer un nuage de points avec Excel. Tout ce que tu dois faire, c'est sélectionner les données, ensuite, tu vas dans menu insertion, en haut, tu choisis nuage de points, et tu vois ici que tu as le choix entre différents types de nuages de points. Nous, on veut juste placer les points, donc je choisis le premier. Et voilà, Excel a placé tous les points pour moi. Alors, sur l'axe des ordonnées, c'est le revenu en dollars, et puis sur l'axe des abscisses, ce sont les années à partir de 1995. Ici, on est en 1995, puisqu'on est zéro année après 1995. Le revenu médian, c'est 53 807. Ensuite, c'est l'année 1996. Le revenu médian, c'est 55 217, etc. Et tu remarques que tous ces points ne sont pas alignés, mais ils suivent une tendance. Donc, on pourrait imaginer une droite qui représente cette tendance. C'est l'idée de la régression linéaire. Quand un nuage de points montre, comme ici, que les points s'organisent autour d'une tendance linéaire, on cherche à déterminer la droite qui décrira au mieux cette relation linéaire. Ici, entre les années, le revenu médian. Et bien sûr, Excel peut faire ça très facilement. Ici, j'ai des options pour améliorer mon graphique. Et puis, sur celle-là, alors je ne sais pas si tu vois très bien, on nous montre une droite avec f de x. Ça veut dire que j'aurai une équation en plus de la droite de régression. Donc, si je clique, et voilà non seulement la régression linéaire, mais aussi l'équation de cette droite. Alors, je vais la déplacer un petit peu pour que tu vois mieux. Et puis, je vais aussi agrandir mon graphique. Donc, l'équation de cette droite, c'est y égale 1882,3x plus 52 847. Tu reconnais le coefficient directeur, 1882,3x et l'ordonnée à l'origine, 52 847. L'ordonnée à l'origine, c'est ce point-là. La droite me dit que zéro année après 1995, donc en 1995, le revenu médian, c'est 52 847. Et c'est juste un peu moins que le vrai revenu médian. Tu vois bien qu'on est juste en dessous du point, ici. En effet, en 1995, le revenu médian, c'est 53 807. Donc, les points ne sont pas sur la droite, mais la droite passe au plus près de tous les points de notre nuage. Et c'est le principe de la régression linéaire. C'est de minimiser la distance entre les points et la droite. En fait, c'est plutôt de minimiser le carré de la distance, mais j'ai dit ici que je ne rentrerai pas dans les détails mathématiques qu'il y a derrière tout ça. et le coefficient directeur nous dit que chaque année, sur la droite, y augmente de 1882,3. Alors, l'avantage de la régression linéaire, c'est qu'on peut utiliser cette équation pour prédire ce qu'il va se passer au-delà de notre période d'observation. Puisqu'Excel a dessiné la relation linéaire la plus proche de la relation qu'il existe entre tous les points de notre nuage, on imagine que si on utilise l'équation de cette droite pour déterminer le revenu médian en 2010 ou du moins une prédiction du revenu médian de 2010 comme c'est demandé ici dans l'énoncé, alors on sera assez proche de la réalité. Dans mon tableau, je vais continuer jusqu'à 2010. Alors, même chose, je vais tirer mes cellules jusqu'à 2010. Voilà. 2010. Et même chose ici, je tire jusqu'à 2010, mais c'est assez facile en fait. En 2002, on était 7 années après 1995 et en 2010, on sera 15 années après 1995. Et maintenant, on n'a plus qu'à résoudre cette équation pour x égale 15. Donc y égale 1882,3 fois 15. Et là, je peux sélectionner directement la cellule ici. 15, c'est pas long à taper, mais parfois ça peut éviter les erreurs de frappe. Plus 52 847. J'appuie sur Entrée. Et ça me donne la prédiction du revenu médian pour 2010, à savoir 81 080,50. Donc en 2010, si l'évolution du revenu médian suit la tendance de cette droite, eh bien le revenu médian d'une famille californienne sera de 81 080,50 dollars. Et voilà, j'espère que tu auras trouvé ça intéressant de comprendre à quoi servent les modèles linéaires, à quoi servent les droites, et comment utiliser ces outils pour interpréter des données et même faire des prédictions. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?